Samuel est avec nous ! Sam, merci. Merci infiniment de nous rejoindre. Sam, euh... Bon, on s'est dit... Masse ! A-0-A-0, une énorme occasion pour Nantes, l'occasion de ce match ! Et puis, on sentait qu'il y avait des moyens pour aller chercher quelque chose, hein ? Ouais, vraiment, c'est pour ça que la défaite est un peu frustrante, parce qu'on a l'impression qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut repartir avec un résultat positif, que ce soit au moins un match nul. Mais voilà, on le fait pas, on a des grosses occasions, et ce but contre notre camp qui nous fait mal au moral, donc c'est assez frustrant, on est assez déçus à la sortie du match. Ouais, tu l'as dit toi-même, il y a un but contre votre camp, il y a une grosse occasion ratée, donc finalement, vous sortez de ce match frustré, mais quand même avec pas mal de points positifs pour la suite. Ouais, c'est vrai. Après, comme on dit, c'est toujours difficile de retirer du positif d'une défaite, mais parce que là, on a mal quand on est dans le vestiaire, on est déçus, on est en colère, mais c'est vrai qu'on a quand même eu des occasions, on a défendu, le match était plutôt ouvert. Voilà, on a eu des situations. Maintenant, il faut faire mieux, il faut faire mieux offensivement pour tuer le match, en fait. À titre individuel, jamais facile après une défaite. Je trouve que tu as fait un gros match, et tu es en train de prendre une autre dimension, donc tu t'es fixé beaucoup d'objectifs. Ouais, c'est vrai. Après, voilà, je sors d'une saison, on va dire, où je reviens d'un prêt compliqué. La saison passée, elle s'est vraiment très bien passée. On a des titres, etc. D'un point de vue personnel, c'était une bonne saison. Donc, cette année, je viens avec des ambitions encore plus hautes. Je les garde un peu pour moi, mais voilà, j'essaie de travailler au maximum et aider l'équipe au maximum. C'est tout ce que j'essaie de faire. Samuel, les dernières questions. Je te la pose parce que tu es un des acteurs en interne, et je me dois de la poser, moi, dans ma position. On est dans un état à moins de 15 jours maintenant de ce marché des transferts. Il y a toute cette polémique autour de Ludo, de Simons et compagnie. La position d'Antoine, ton coach, qui dit « Véton, on ne bouge pas ». Il faut qu'il reste, les gars. Après, c'est pas ça pour lui. Moi, je parle pour moi. Moi, je parle pour moi. Pour moi, bien sûr qu'on veut qu'il reste, les deux. On veut qu'il reste maintenant. Voilà, c'est aussi nos amis, c'est nos frères. Et à un moment donné, c'est chacun sa carrière. Donc, peu importe la décision qu'il prendra, peu importe la décision que le club prendra, nous, on sera derrière nos frères et on espère qu'ils feront le mieux qu'ils peuvent. Si c'est à la maison, c'est mieux pour nous. Dis-moi la dernière, c'est Nico qui paye la tournée, il est obligé, là. Ouais, non, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, c'est rien. On est soudés, on a subi des choses plus compliquées que ça dans notre carrière, dans nos saisons précédentes. Donc, on va se relever rapidement. On vous souhaite le meilleur Samuel, et merci d'être passé. Merci beaucoup. Je te le reprends. Merci.